On vous raconte aujourd'hui l'histoire de deux hommes. Tous deux ont consacré leur vie à la construction navale. Ce qui les différencie, c'est le matériau utilisé. Ici, dans ce chantier de Saint-Cyprien, Dominique Martinez utilise le composite. Avec ce matériau, il fabrique notamment des catamarans de pêche sur foil. Une première en France, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, on vous emmène à la rencontre de sans doute l'un des plus anciens charpentiers de marine de notre région, André Aversa. Une rencontre signée Laurent Baumel et Franck de Tranchant. Ça me suffit de regarder. J'ai récupéré mon établi. C'est essentiel. Quand je n'ai pas le moral, il suffit que je touche au morceau de voile. Il y a tout qui revient. Il y en a qui prennent des médicaments pour le mal de tête, pour le mal au ventre, pour le mal de pied. Moi, mon médicament, c'est de toucher un morceau de bois. Moi, quand je suis rentré au chantier en 45, j'ai pris ma planche à dessin et j'ai dessiné à la jeudi 7 ans le premier chalutier nouvelle génération. Mais après 45, 50, 60, 70, ça a été un boom extraordinaire. Et puis après, un désastre. Après, ce polyester a tout gâché. Ce polyester qui venait dans les années 60, 70, ça a tout gâché. Et en fait, ce qui devait se produire, c'est produit. Les chantiers, les uns après les autres, ils ont fermé. Après avoir construit en grandeur réelle tous ces bateaux de pêche et après, quand même, avoir fait la collection, il me manquait, disons, mon bateau de maréchal. Et alors, à 86 ans, je me suis dit, André, il faut faire quelque chose. Je rêvais de faire la West-Américain. C'est vrai, quand j'ai commencé, j'ai refait des plans quand même. J'ai refait des plans parce qu'il y avait des plans d'amateurs qu'on m'avait proposé. André Versa, vous ne pouvez pas construire. 86 ans, tu vas la commencer, mais est-ce que tu pourras la finir ? Bon, je me suis dit, en définitive, tant pis. Tu vas toujours la commencer, considérant qu'une construction de bateaux, à tous les stades, c'est magnifique. Si tu fais que la cli, ça sera beau. Si tu fais le squelette, la cli et les squelettes, ça sera encore plus beau. Et si tu fais le restant, ça en sort magnifique. Et alors, je me suis mis à travailler nuit et jour. Et au lieu de mettre 7 ans, j'ai mis 4 ans. Et je pense que dans ce bateau, je me suis exprimé complètement. Plus on fait petit, plus c'est difficile. Et pour la réalisation, et pour trouver la quincaillerie. Il faut que la quincaillerie soit à l'échelle de la construction. Tout le pouillage, tout le pouillage a été fait à la main. Et puis, c'est pas de pouillage, c'est fait dans les règles de l'art. Rivière, le réa et tout. Les œillets, là. Je trouvais dans le commerce des œillets de 8 mm. Mais j'allais pas mettre des œillets de 8 mm. Il m'en fallait 4 mm. Mais, je les ai faits. Si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on veut faire soit une Catalane, soit un bateau bleu, on peut le construire. Je pense qu'en traversant, il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas faire plus. Voilà pour ce magnifique portrait d'André Aversa. Je vous propose de retrouver maintenant Dominique Martinez. Bonjour. Bonjour. André Aversa est particulièrement sévère lorsqu'il parle du polyester. Ce matériau aurait tout gâché dans les années 60-70. Est-ce que vous comprenez son amour du bois ? Bien sûr que je le comprends. Mais aujourd'hui, la tendance sur des carènes comme celle-ci, qui sont très sophistiquées, ne permet plus d'utiliser le bois. Le composite a de nombreux avantages que nous défendons. Pourquoi ? Parce qu'il est plus malléable ? Non, parce qu'il est beaucoup plus solide que d'autres matériaux et qui ne supportent aucune corrosion et qui traversent le temps sans aucun problème. Votre chantier est particulièrement innovant. Vous êtes en train de construire les premiers bateaux de pêche sur foil. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Nous collaborons avec le bureau d'études MAURIC à Marseille. Lorsqu'ils nous ont posé la question si on était partant pour construire un foil, on n'avait pas immédiatement les solutions techniques. Mais nous les avons trouvées, nous les avons mis en application. Cela nous a fait monter en puissance en innovant sur ce type de foil qui est vraiment très complexe. Mais à quoi servent les foils ? Qu'est-ce qu'ils apportent aux bateaux de pêche ? Le foil a pour nécessité de substanter le bateau et de permettre au bateau de naviguer par une mer formée jusqu'à 3 et 4 mètres de creux, d'avoir une assiette toujours droite et de gagner de la vitesse et de confort de navigation et également un gain de consommation de carburant. Quelle sera l'étape suivante ? L'étape suivante, ce sera de l'adapter à d'autres types de bateaux, à d'autres challenges techniques. Ici nous avons un foil en forme de T, la prochaine fois ce sera certainement un foil adapté sur les coques. On s'aperçoit que tout ce qui apparaît sur les voiliers qui pratiquent les courses autour du monde, nous en bénéficions assez rapidement par la suite et encore une fois c'est là l'intérêt. Alors moi je voudrais faire le tour du monde et construire pourquoi pas un bateau, est-ce que vous pouvez m'aider ? Mais forcément, je suis là pour ça. On y va ? On y va.